Bonjour à tous et bienvenue sur People24, la nouvelle chaîne de l'info et du divertissement. Tout de suite, un nouveau journal, le jeune creusois Brice de Koh-Lanta qui a profité d'un jeu de questions-réponses sur Instagram pour en dire plus sur les coulisses de l'émission qui fait un franc succès. Il a des révélations étonnantes. Il fait partie des jeunes aventuriers de cette édition de Koh-Lanta, les 4 Terres. Après avoir impressionné les téléspectateurs lors de la première épreuve aux côtés de Dorian, Brice est l'un des candidats les plus populaires avec près de 40 000 followers sur Instagram. Il est le deuxième aventurier de cette édition le plus suivi, derrière la pétillante Lola sur son compte. Il n'hésite pas à répondre aux questions de ses abonnés et en profite également pour faire quelques révélations sur les dessous du jeu d'aventure de TF1. Ce mercredi, les internats l'ont notamment questionné sur la libido des aventuriers sur l'île. C'est impossible, on est tellement fatigué, on pense juste à survivre et à rester le plus longtemps possible dans le jeu. Voilà ce qu'a déclaré Brice de Koh-Lanta. Toujours dans Koh-Lanta, ce vendredi soir, c'est la réunification dans Koh-Lanta. Les 4 Terres, mais à quelques heures de cet épisode, tant attendu, Alix a posté un message pour le moins énigmatique. Suivi par plus de 5 millions de téléspectateurs chaque vendredi soir, cette saison de Koh-Lanta, les 4 Terres passionnent les fidèles. Après avoir été répartis par région puis en deux équipes, les aventuriers vont désormais devoir faire cavalier seuls, puisque l'heure est à la réunification ce vendredi soir sur TF1. Avant de passer à une nouvelle tribu blanche, deux candidats vont devoir s'affronter lors de la redoutable épreuve des ambassadeurs où il va falloir faire preuve de négociations pour ne pas éliminer un allié, ni aller à la fameuse boule noire. L'influenceuse du moment, c'est elle, Lena Mafouf à Kalena Situation, est réellement bien partout après la sortie de son livre Toujours Plus. C'est alors que depuis ce week-end, elle a sorti sa nouvelle collection avec la marque de vêtements très connue de Jennifer, une collection de vêtements d'hiver, avec sa phrase fétiche sur tous les vêtements et accessoires. Le plus égale plus, positif attire positif. A peu de choses près, la collection est déjà sold out. Lena Situation qui rejoigne un peu plus de 2,5 millions de followers sur Instagram. C'est pour la belle Nabila que ça se passe. Elle partirait potentiellement aux Etats-Unis. Alors qu'elle s'est à peine installée à Dubaï, elle envisagerait de nouveau un déménagement aux US, direction Miami. Cela a toujours été dans ses projets. Étant donné la période avec le Covid, les projets de Nabila prennent un peu plus de temps que prévu. Côté bonnes nouvelles, ça s'est passé ce week-end sur tous vos écrans, c'est le Z-Event. Un événement qui réunit environ 50 streamers pour récolter des fonds pour cette année Amnesty International. Ils ont enregistré 5,7 millions d'euros. Emmanuel Macron s'est dit fier du record des streamers. Merci à tous d'avoir suivi la chaîne People24. On se retrouve pour un nouveau JT très prochainement. JT très prochainement. Sous-titrage ST' 501